Bonjour François Hollande. Bonjour. Comment réagissez-vous à la disparition d'Idriss Déby ? Je ne connais pas les conditions de sa mort, les combats auxquels il a pu participer, mais ce que je sais pour avoir été présent dans la période la plus difficile pour le Sahel, c'est-à-dire au moment où les djihadistes fonçaient sur Bamako, combien l'appui d'Idriss Déby et du Tchad a été déterminant, puisqu'ils ont contribué avec les forces françaises à repousser les terroristes et à faire en sorte qu'il puisse y avoir ensuite un long processus, même s'il peut connaître des reculs, et on en connaît aujourd'hui, qui conduit quand même à pacifier cette partie du Mali. Mais Idriss Déby était aussi un partenaire de la France sur d'autres zones, et je pense notamment à ce qu'il avait pu faire avec nous, parfois sans nous, notamment dans la zone du lac Tchad, pour avoir une action au Nigeria qui puisse être là aussi utile. Donc chaque fois qu'il y avait une nécessité de mener une action contre le terrorisme, le djihadisme, le président Déby et le Tchad étaient présents. Il y a eu beaucoup de soldats tchadiens qui sont morts pour mener ces opérations. Quels souvenirs gardez-vous de lui et quelles relations entreteniez-vous avec lui lorsque vous étiez à l'Élysée ? Je n'ignorais rien de son accession au pouvoir, des conditions par lesquelles il s'était maintenu, mais c'était un partenaire et il était loyal, c'est-à-dire ce qu'il disait, il le faisait. C'était aussi, je le voyais dans les réunions avec les chefs d'État africains, un homme intelligent, lucide, conscient de la responsabilité qui pouvait être la sienne et aussi celle des chefs d'État africains. Et je dois dire que ces analyses étaient profondes. Je l'avais notamment compris aussi en Centrafrique. Ces informations étaient fiables. Et enfin, je n'oublie pas que le Tchad accueille des soldats français. Il y a une base militaire qui est là et qui permet de mener l'opération Barkhane. Au départ, vos rapports étaient compliqués. Ils ont évolué à partir de janvier 2013 et du lancement de l'opération Serval au Mali. Oui, le Tchad a été un allié, un partenaire tout à fait fiable, efficace, solidaire. Pas simplement de la France, je veux dire, surtout de ses voisins africains et du Mali en particulier. C'est avec des contingents tchadiens que nous avons pu reprendre le nord-mali, puis ensuite avoir le processus avec les Nations Unies, processus dans lequel d'ailleurs le Tchad a été partie prenante, comme le G5 Sahel. Donc il était, Idriss Déby, un acteur important. Il était pleinement conscient qu'il fallait agir contre le djihadisme. Ça ne l'enlevait rien aux différents qui pouvaient être les nôtres, notamment en matière de démocratie, de pluralisme, d'élections. Et nous le disions franchement à Déby. Mais quand on faisait appel au Tchad, le Tchad était là. Je dois ajouter aussi un élément, c'est que son pays était en très grande difficulté financière. Il avait perdu une bonne partie de ses espoirs en matière de pétrole. Donc il y avait une nécessité d'être solidaire à l'égard du Tchad. Et moi, j'ai veillé à ce que la France le soit, pour la population tchadienne. Votre prédécesseur Nicolas Sarkozy était assez fasciné par le chef de guerre qui était Idriss Déby. C'était aussi votre cas ? Je ne suis pas fasciné par ceux qui ont des langages guerriers ou des attitudes guerrières. Je suis impressionné par ceux qui tiennent leurs engagements, qui tiennent parole. Et Déby tenait parole. Il m'avait dit qu'il serait à nos côtés. Il était à nos côtés. Il m'avait dit qu'il resterait présent sous une forme ou sous une autre au Mali. Il l'a fait. Il m'avait dit qu'il aurait joué un rôle avec nous pour le lac Tchad et sa pacification. Il l'a fait. Il a été aussi dans l'opération que je voulais évoquer au Nigeria face à Boko Haram. Il a été là. Voilà. Il était présent et fiable. Je dois dire, moi, ce qui m'avait impressionné, ce n'est pas son côté guerrier, c'est surtout son côté très politique. C'est-à-dire qu'il était un très fin analyste de la situation du djihadisme, de ce qui s'était passé en Libye. Et il était, en connaissance de cause, informé de ce qui s'était produit en Libye. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est mort sans doute dans des combats avec des rebelles qui venaient de Libye. Donc il était très conscient de tout ce qui agitait cette région. Et ce qu'il me disait, j'en prenais compte. C'était toujours fondé et intelligent. François Hollande, ça ne vous a jamais posé de problème de vous rapprocher d'un dirigeant aussi autoritaire, un dirigeant que vous avez combattu quand vous étiez au Parti Socialiste ? Je faisais la distinction entre ce que l'on pouvait attendre d'Idriss Déby pour assurer une solidarité entre Africains, la France étant là, aux côtés des Africains, et ce que je pouvais reprocher dans la conduite d'une politique qui n'était pas respectueuse des droits de l'opposition. Je lui disais. J'étais dans une position qui était à la fois celle de la reconnaissance. Tchad était présent dans des opérations dans lesquelles la France était engagée. Mais j'étais là aussi sincère et franc quand je mettais en cause un certain nombre de pratiques, de politiques que venaient Déby au plan intérieur. Une dernière question, François Hollande. Comment voyez-vous l'avenir de la relation franco-tchadienne avec cette disparition ? Cette relation est très importante. Je vous l'ai dit, il y a des troupes françaises qui sont stationnées au Tchad, bien sûr, dans le cadre d'un accord avec le Tchad. Et c'est à partir de cette présence que nous pouvons agir avec l'opération Barkhane. Donc je souhaite que ça puisse se poursuivre. Ensuite, je pense que nous avons tout intérêt à la stabilité du Tchad. Dès lors qu'il y a une phase de transition, je souhaite qu'elle ne soit pas trop longue et qu'il y a des élections qui sont en vue, il faut espérer que dans le cadre de la démocratie, puisque le mot a été utilisé par le comité qui s'est mis en place, il puisse y avoir un président, un gouvernement au Tchad avec lequel nous pourrons entretenir les meilleures relations et souhaiter que le Tchad puisse assurer son développement, parce que c'est ça l'essentiel, si on veut éviter qu'il y ait des rébellions permanentes. François Hollande, merci. Merci.